Bonjour et bienvenue à cette vidéo consacrée aux équations du second degré et à la méthode de résolution par le discriminant. Ici, on va donner les formules et montrer sur un exemple comment les mettre en œuvre. En revanche, il n'y aura pas d'explication sur l'origine de ces formules ni leur justification. On va commencer par définir ce qu'est le discriminant d'une équation du second degré. On considère une équation ax² plus bx plus c du second degré à une inconnue. Ici, nécessairement, a est un nombre différent de 0. On appelle discriminant de cette équation le nombre noté grand delta est défini par delta égale b² moins 4 fois a fois c. Ce discriminant, il y en a à chaque fois un pour chaque équation du second degré et ce nombre va nous permettre de résoudre l'équation. Voyons tout de suite comment ça fonctionne. On considère toujours une équation du second degré. On calcule le discriminant de cette équation. Et en fait, là, 3 cas peuvent se présenter. Premier cas, le discriminant est un nombre supérieur strictement à 0. Alors, on peut affirmer que cette équation aura deux solutions x1 et x2. Et en plus de ça, on a des formules qui nous permettent de dire comment calculer ces solutions. La solution x1 sera égale à moins b plus la racine carrée du discriminant qu'on a calculé plus tôt, divisé par 2a. La deuxième solution, ce sera moins b moins la racine carrée du discriminant sur 2a. Deuxième cas qui peut se présenter. Si le discriminant est nul, il est égal à 0. Alors, dans ce cas, l'équation a une unique solution qu'on va noter x0. Et cette unique solution, elle se calcule en faisant tout simplement moins b divisé par 2a. Donc l'opposé du coefficient b divisé par 2a. Dernier cas qui peut se présenter. Si le discriminant est strictement inférieur à 0, et bien dans ce cas-là, on pourra affirmer que l'équation n'a pas de solution. Donc on le voit, pour résoudre une équation du second degré à l'aide du discriminant, on commence par calculer le discriminant. Et ensuite, en fonction du signe de ce discriminant, on sait s'il y a 2, 1 ou pas de solution. Et en plus de ça, on a des formules permettant le cas échéant de calculer les solutions lorsqu'elles existent. Voyons l'équation 2x² plus 13 fois x moins 7 égale 0. Première étape, on commence par déterminer les valeurs des coefficients a, b et c. Dans le cas qui nous concerne, a vaut 2, b vaut 13 et c vaut moins 7. Aucune difficulté. Étape suivante, on calcule le discriminant de l'équation. Donc en appliquant la formule delta égale b² moins 4ac. Donc par substitution, ça nous donne 13² moins 4 fois 2 fois moins 7. Ce qui, à l'issue des calculs, nous donne le résultat 225. Donc ici, le discriminant delta est égal à 225. Une fois qu'on a fait ce calcul, on examine le signe du discriminant. Ici, le discriminant est strictement supérieur à 0. Donc on sait, comme on vient de le dire précédemment, qu'il y a deux solutions, x1 et x2. Et on va pouvoir les calculer. Donc justement, étape suivante, on applique les formules qui ont été citées plus tôt en substituant petit a, petit b et delta par leur valeur numérique. Donc la première solution, x1, c'est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Je substitue. Ça me donne moins 13 plus la racine carrée de 225 sur 2 fois 2. Et puis en poursuivant les calculs, on finit par trouver un résultat de 1,5. Donc première solution, 1,5. Ensuite, on applique la deuxième formule. x2 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. C'est-à-dire, au bout du compte, moins 7. Donc la conclusion, c'est que l'équation 2x² plus 13x moins 7 égale 0 a, pour ensemble des solutions, s égale la première solution 1,5, la deuxième solution moins 7. Alors bien entendu, si on avait un discriminant égal à 0, on ferait un seul calcul qui serait x0 égale moins b sur 2a, toujours par substitution. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. N'hésitez pas à poser des questions en classe. Et n'oubliez pas que la seule façon de faire des mathématiques, enfin d'apprendre des mathématiques, excusez-moi, c'est de faire des mathématiques. Au revoir !